Ce livre, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Jenny Marchand. Elle habite dans ce qu'on peut appeler la France pavillonnaire, une famille tout à fait balade, classe moyenne entre deux tranches. Elle est assez solitaire, assez introvertie. Ce livre, c'est comment une fille, tout ce qu'il y a de plus banal, parce qu'elle va grandir un ressentiment contre sa famille, ses contemporains à son époque, va à un moment donné basculer dans la violence la plus débridée, qui est celle de l'islam radical. Et j'essaye de, non pas démontrer parce que c'est un roman et je veux seulement raconter, j'essaye de montrer comment cette idéologie, cette pensée mortifère peut être d'une immense séduction pour quelqu'un que ne satisfait pas l'horizon individualiste, que ne satisfait pas le monde tel qu'il est, et qui trouve dans cette nébuleuse-là une seconde famille, et le sentiment d'être enfin quelqu'un, d'être reconnu parmi ses pères. C'est l'histoire d'une fille aussi, et j'insiste, je crois, sur la spécificité de la conversion, de l'embrigadement, de l'enrôlement djihadiste de très jeunes filles, l'héroïne à 15 ans. Et derrière ces trajectoires individuelles, il y a un portrait en creux de notre époque, celle des toutes dernières années, qui a vu des centaines de jeunes être séduits par l'islam radical. Et j'essaye de montrer aussi les lâchetés des responsables publics de l'éducation nationale, leur petite mesquinerie, une époque commentée après coup par des intellectuels parfois un petit peu foireux, et j'espère que c'est un livre dans lequel on peut rire aussi, un rire jaune, un rire qui n'est pas un rire heureux, mais on peut rire de cette rencontre entre l'ennui de la petite banlieue, entre l'adolescence avec ses codes parfois un petit peu vains, c'est une fille qui a la tête farcie d'émoticône, de téléréalité, de réseaux sociaux, et qui va rencontrer, qui va mélanger cette sous-culture-là avec les délires eschatologiques de l'islam radical, avec des textes sacrés qui sont mal digérés, et tout ça va donner un mélange évidemment assez détonnant. Et tout ça, comme on peut l'imaginer, va très mal se terminer, parce que s'il y a dans ce livre aussi une mécanique, peut-être un petit peu la mécanique d'un polar, où tout se met en place au début pour qu'un enchaînement de circonstances conduise à une tragédie. Et c'est ça que j'ai voulu raconter, avec aussi des personnages, des personnages des parents qui sont importants. Cette jeune fille, elle a deux parents qui sont assez normands aussi, qui sont un petit peu à côté de la plaque, mais en même temps aimants, dévoués. La mère, plutôt socialo-écolo, le père un peu riac, et qui vont être complètement dépassés, qui auront l'impression rapidement de ne pas connaître leurs filles, qui réagiront à leur façon, avec probablement de bons sentiments, mais beaucoup de maladresse. Et c'est aussi ces personnages-là que j'ai voulu raconter. Il y a ce que j'appelle les califètes, c'est-à-dire les copines de Jenny, qui sont toutes de très jeunes filles, assez attachantes et en même temps tellement dangereuses, tellement effrayantes par la violence rentrée, par cette violence potentielle qu'elles ont en eux. et aussi un phénomène de groupe, un phénomène de bande qui est très très important, on le sait à cet âge-là, et qui va aussi fasciner et séduire Jenny Marchand, parce qu'elle n'était d'aucun groupe avant, elle n'était personne, elle était celle qui traînait sous les arcades du préau, esselées, ombrageuses, et qui là, tout à coup, va enfin connaître les joies de la fraternité, de la solidarité, et qui va peut-être être plus royaliste que le roi, comme le sont parfois les transfuges, parce qu'elle ne vient pas, elle vient d'une famille qui n'est pas musulmane, et elle va devoir peut-être faire ses preuves plus qu'une autre, et donc en rajouter, comme pour donner des gages dans la violence, par rapport à d'autres filles qui viennent, elles, de familles musulmanes, qui sont plus légitimes de son point de vue à elle, Jenny, et c'est tout cela que je raconte dans ce premier roman. La volonté d'écrire a même précédé le sujet, donc c'est vraiment pour moi un mode d'expression qui est le plus beau, le plus fort qui soit, c'est à la fois moins prétentieux qu'un essai, parce qu'on n'a pas la prétention d'expliquer, je ne fais pas un roman sociologique, la trajectoire de Jenny, c'est une trajectoire singulière, je ne prétends pas avoir dressé un portrait robot d'une convertie, c'est l'histoire d'une fille, et en même temps, la force de la littérature, c'est précisément de donner de la chair à un personnage du roman, qu'il soit vivant, j'espère qu'elle est vivante d'une certaine manière, et tout simplement, j'ai toujours eu cet amour de la geste romanesque, et j'ai toujours été au fond plus bouleversé par un roman que par un écrit plus didactique ou plus discursif qui n'imprime moins. Le roman, c'est ce qui imprime peut-être, l'art imprime forcément plus la rétine quand c'est du cinéma ou l'inconscient quand c'est un roman, et donc je pense que c'était un sujet surtout qui, je crois qu'il y a certainement eu d'autres romans sur la question, mais comme c'est extrêmement récent, je pense qu'il est important que ce sujet soit traité aussi de façon romanesque, parce que c'est notre histoire, et que c'est notre histoire récente, mais c'est une histoire tragique, c'est en fait société qui est absolument, qui nous concerne tous, et qui est parfaitement, qui nous paraîtra probablement très étrange dans 25 ans quand on se rappellera qu'entre 2013-2017, des centaines de jeunes venant d'horizons très divers ont cédé à cette séduction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada